Salut tout le monde, c'est Arito, on se retrouve pour une vidéo 5 faits sur Wendy Marvel dans Fairy Tail En tout cas, explosez-moi la barre de pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, voilà, explosez-moi tout ça Abonnez-vous vraiment si vous aimez Fairy Tail parce que je suis sûr que cette chaîne va vous plaire Je parle du manga, de l'anime, des oeuvres de Mashima, donc vous allez kiffer Donc abonnez-vous tous ceux qui regardent cette vidéo et je compte sur vous Et surtout, dites-moi en commentaire quel autre personnage vous aimeriez que je fasse Donnez-moi votre avis sur la vidéo Et moi je vous dis c'est parti, on y va, let's go ! Wendy Marvel est une mage importante de la guilde Fairy Tail Il s'agit d'une chasseuse de dragons du vent et anciennement mage de K-Shelter Elle est accompagnée de son ex-cid Carla, qu'elle côtoie depuis son enfance Wendy est un personnage qui évolue constamment au cours de la série Qu'il s'agisse de ses pouvoirs ou même de sa mentalité Passons maintenant à 5 faits que vous ignorez peut-être sur Wendy Comme vous le savez, les ex-cids ont été envoyés à Earthland afin d'être évacués Et on s'en doute, mais c'est sûrement Wendy qui a donné à Carla son prénom Tout comme Natsu a donné son nom à Happy D'ailleurs, elle considère Carla comme sa meilleure amie Natsu aurait entendu le nom de Wendy de la bouche d'Ignir à l'époque Brain aussi semble la connaître d'une certaine manière A l'origine, lors des premiers croquis de Wendy par Hiromashima Wendy était censée posséder une baguette Et sa marque de guilde K-Shelter était censée se trouver sur son épaule gauche Au lieu d'être sur le côté droit Son design a été un peu amélioré par Hiromashima Jusqu'à être publié dans le tome 16 Elle semble être la seule humaine appréciée par Polusica avec peut-être Miss Gun Car Polusica est la grand-dînée des Dolasses Et est en quelque sorte du coup liée à la jeune mage Wendy serait donc la seule humaine d'Hurseland à l'apprécier Et Miss Gun aussi venant plus ou moins des Dolasses Les trois sont plus ou moins liés Comme vous le savez, Wendy est une chasseuse de dragons céleste Mais sachez qu'au départ, Wendy devait être une chasseuse de dragons d'eau Son nom vient justement probablement de Mercredi, le jour de l'eau au Japon Et donc de Wednesday ou Winter Mais étant donné qu'il y avait déjà une mage d'eau Que nous connaissons tous très très bien, n'est-ce pas Jusqu'à ? Au final, Mashima a abandonné l'idée, lui donnant plutôt une magie d'air Son prénom pourrait également du coup venir de Wendy Qui signifie venteux en anglais Dans le chapitre 341, pour le bon déroulement d'une mission Elle se déguise en Haru, un personnage du précédent manga de Hiro Mashima A savoir Rave Master Certains de ses vêtements et accessoires viennent de Heardkreuz Un célèbre tailleur du royaume de Fioré D'ailleurs c'est aussi lui qui a confectionné les armures de Herza De l'an X784 jusqu'en X791 Elle semblait être la seule chasseuse de dragons A ne pas avoir le mal des transports avec Cobra bien évidemment Ce n'est qu'en l'an X792 que Wendy semble avoir depuis peu Le mal des transports comme les autres chasseurs de dragons Et d'ailleurs Cobra finira aussi par l'avoir Rappelez-vous de l'examen de sélection des mages de rang S Lorsqu'elle a affronté Grey et Loki On a pu découvrir le point faible de Wendy Un point faible assez marrant et mignon Elle ne supporte pas les prunes marinées Elle est la seule chasseuse de dragons féminin Et la plus jeune d'entre eux Mais elle n'est pas en reste non plus en termes de puissance Parce que franchement elle se débrouille très bien pour son âge Ses cheveux ont une teinte plus violette dans le manga Alors qu'ils sont bleus foncés dans l'anime Lorsqu'elle utilise la Dragon Force Ses cheveux deviennent presque roses Sinon sa marque de guilde se trouve sur son épaule droite Et est de couleur bleue Dans le chapitre 388 Où Wendy se coupe les cheveux Cela lui donne une apparence similaire à Kadja Une fille que l'on voit dans l'animé Au chapitre 416 Elle demande à Cancer de lui faire repousser les cheveux Sacrément balèze quand même Le gars pourrait être capable à la fois de couper des cheveux Mais aussi de les faire repousser Franchement il ferait de l'ombre au coiffeur d'aujourd'hui On a pu voir l'évolution permanente de Wendy au cours de la série De petite fille innocente et faible Elle est passée à une mage surdouée Intelligente, courageuse et brave Elle développe sa Dragon Force dans le chapitre 376 Et Wendy est devenue un membre puissant de la guilde Et elle joue désormais un rôle important Elle ressent de forts sentiments fraternels avec Natsu Et les autres chasseurs de dragons Sans doute à cause de leur lien vis-à-vis de leurs dragons respectifs Et aussi le fait qu'il y a 400 ans Ils s'entendaient bien ensemble quand ils étaient enfants Sachez que Wendy est la seule chasseuse de dragons De première génération A pouvoir utiliser la Dragon Force quand elle le désire Elle est également la seule chasseuse de dragons A ne pas avoir de cicatrices Wendy est la fameuse rencontre qui devait changer la vie de Lucy Dans l'épisode 49 Et puisqu'on parle de la relation Wendy-Lucie Elle apprécie grandement certains vêtements célestes du monde des esprits Et enfin pour finir Wendy est très amie avec Chiria de Lamiaskail Avec qui il forme désormais le duo des Celestial Sisters Et en parlant de ça Wendy est l'une des seules avec Carla A avoir fait partie de 3 guildes différentes Soit Kate Shelter, Fairy Tail ou encore Lamiaskail Donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu Abonnez-vous vraiment si vous aimez Fairy Tail Parce que je sais que cette chaîne va vous plaire Il y a énormément de Fairy Tail et d'oeuvres de Mashima Donc voilà abonnez-vous Likez un maximum la vidéo Défoncez-moi les pouces bleus vraiment je compte sur vous Dites-moi en commentaire votre avis sur la vidéo Sur le personnage de Wendy Et quel autre personnage vous aimeriez que je fasse Et moi je vous dis du coup à la prochaine Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz